Chloé Réjou, Quentin Bayou, Marc Bodnar, Alexandra Zikloura. Parole de Pilara. De Simone Amin, un feuilleton en 15 épisodes. Aquí se vende armada. Que padecen las vidas, que volgan los mismos sentimientos. Tienen el mismo enemigo. Tiene la presencia, comandante. Tiene la presencia. Cinquième épisode. Tiene la presencia. Tiene la presencia. El italiano. visage d'adolescent endormi, je me méfiais de la rage qui couvait en deux dents. Derrière le sourire de son sommeil alcoolisé, veille quelque chose de brisé et de dangereux. Bonjour, Zeb. Bonjour. Comment allez-vous ? Bien. Très bien. Euh... Tu nous apportes une autre bouteille de rhum, s'il te plaît ? Elle croit la dors, ma chaleur ou non ? Bon, on commence maintenant ? Allons-y. On parle de quoi ? Laissons l'école militaire derrière. Rentrons dans le vif du sujet. En raccrochant les morceaux de votre histoire, ce qui m'a frappé, c'est bien sûr les trois films qui en comptent des bribes, sans savoir jamais qu'ils comptent une seule et même histoire. Partout, votre histoire n'a laissé que des traces des histoires non terminées. Notre passage n'a laissé que des traces des histoires non terminées. Ça, c'est bien une phrase toute faite. Tu es très bonne, hein ? Du lyrisme de bazar. C'est ça ton émission ? Tout mélanger ? Introduire du mystère là où il n'y en a aucun ? Notre histoire, elle est très simple. Elle ne comporte que deux chapitres. Le dictateur et le casino. Et elle est totalement terminée, avec une aiguille plantée dans le bras de Romain. Donc, nous sommes partis. Qu'est-ce que tu veux un peu de maté ? Si, 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 pour le favori. Se retrouver sur le terrain, c'est des apprendre. Oublier les règles. En inventer de nouvelles pour l'action, mais aussi à l'intérieur de sa propre tête. Nous étions face à un cas d'école. Exécuter un assassinat de cette importance requiert une préparation méticuleuse. Cela s'est traduit par plusieurs semaines, plusieurs mois de planques et d'observations. Ces longues journées de routine présentent toutes les caractéristiques d'un endormissement progressif, de l'attention et de la vigilance. C'est la première règle qu'ils avaient apprise. Se méfier des habitudes. Se défier des bases confortables. Des cocons cachés. Rester imprévisible. Nous avons opté pour la solution qui est allée à l'encontre de la règle. Nous nous sommes installés dans la rue même de la maison de notre cible. Nous vivions dans un appartement douillet dont nous ne sommes pas sortis plus de dix fois pendant les quatre mois que dura le round d'observation. Nous avons choisi l'immobilité totale cachée derrière les persiennes. Pour rester invisible, il suffit de ne pas se montrer. Mes régalations de cigaro. Oui. Quatre mois d'enfermement, c'est très long. Merci. Ce fut possible grâce à eux, grâce à leur enthousiasme tout neuf. Chaque matin, pendant 120 jours, Roman s'est réveillé avec le sourire. Il avait une incroyable capacité à apprécier la routine. Ça ne doit pas être l'avis de son épouse. Mais Roman avait toutes les qualités pour rendre le quotidien exceptionnel. Comme si chaque jour, même enfermé entre quatre murs, était une source renouvelée d'émerveillement. Il se fut possible aussi grâce au tabac. Je l'avais appris dans la forêt pendant la guérilla. Le tabac trompe l'attente, il la rythme. Tant qu'il y a quelque chose à fumer, l'attente est possible. Nous préparions une exécution, un meurtre de sang-froid. Il viendrait un jour où nous passerions à l'action. Une journée pendant laquelle il faudrait tuer un homme et sans doute plus d'un. Euseb et Roman n'avaient jamais tué personne. Il n'y avait aucun doute sur leur capacité à passer à l'acte. Mais j'avais du mal à savoir s'ils pesaient les conséquences. Pas sur le plan moral, bien sûr. Tuer un dictateur au sein de leur morale, c'était plutôt une bonne action. Mais sur le plan pratique, Euseb savait, je pense. Roman, sûrement pas. Tuer un homme, c'est le point de non-retour. Une exécution clandestine comme celle-là nous jetait définitivement dans la marge. Évidemment, nous serions mis au banc des pays civilisés et policiers que nous combattions. Nous serions recherchés et traqués dans la ligne de mire de la CIA, du FBI et d'Interpol. Mais nous serions également marginalisés dans la société pour laquelle nous nous battions. Les sociétés, même nouvelles, acceptent rarement les exécuteurs clandestins en leur sein. Il faut être clair. En exécutant cet homme, nous nous excluions de l'utopie même pour laquelle nous nous battions. Cette utopie devenait une utopie au sens strict du terme. Un pays imaginaire et inaccessible. Même pour moi, ce plongeon dans la marge était difficilement saisissable. D'autant plus insaisissable que cette vie que nous menions avait des relents de normalité, sans doute les plus forts que j'eusse vécu depuis des années. Temarinas. Une vie d'appartement, avec deux hommes certes, mais qui présentait beaucoup de traits d'une existence casanière et tranquille. Les plus étonnants étaient que je l'appréciais. Jusque-là, je m'en étais défiée. Et à partir de cette planque, je me suis parfois laissée aller à rêver d'une vie paisible. Des sentiments que je croyais disparus ont ressurgi des pensées lointaines, remontant à une époque où je me demandais si la révolution pouvait exiger que nous renoncions... Comment dire-t-il ? Comment dire-t-il ? Peu avant d'y passer à l'action, nous sommes sortis, Romain et moi. Nous avons quitté la ville et nous sommes promenés. Nous avions tous les attributs d'un couple. Je l'observais, quand il marchait, il avait les bustes penchées vers l'avant, sautant d'une jambe sur l'autre, trop plein d'énergie. Il s'est arrêté pour cueillir des fleurs. Il me désarmait. Il était entier dans le sens où sa pensée était toujours en accord avec ce qu'il était en train de faire. Il cueillait des fleurs et à cet instant, il était inapte à toute violence. Mais sans doute pas inapte au bonheur. Parfaitement inapte à la révolution. Vous m'avez demandé lors de nos premiers contacts pourquoi j'acceptais de parler aujourd'hui. Eh bien, c'est parce que Romain était le meilleur d'entre nous. Pour toutes ces années qu'il a passé dans le couloir en continuant à y croire, pour lui, c'était une attitude évidente. Il était inapte à faire la révolution, mais il ne vivait que pour ça. C'est Romain qui a tué le dictateur. Seul. Il était tombé par la fenêtre quand nous étions entrés. Trois étages à son âge, cela aurait dû suffire. J'ai envoyé Romain vérifier. J'étais déjà dans le véhicule avec EZ quand nous avons entendu la détonation. Romain est revenu avec des petites éclaboussures descend sur sa chemise. Il avait achevé le vieil homme sans aucun état d'âme. Il faut dire que c'était la cible idéale. Romain et EZ n'avaient aucune formation politique. Politiquement peu développée, comme on disait. Moins de vingt ans. Cet homme, pour eux, c'était un symbole simple qui entrait parfaitement dans le cadre de leur raisonnement. Lorsque nous sommes rentrés, le département de vise avait été créé. Nous n'en étions qu'une part infime. Ramener des devises peut prendre des formes très diverses. Enlèvement, attaque à main armée, c'est l'évidence. Mais aussi trafic des drogues en Amérique latine, pierres précieuses et ivoires en Afrique. La seule chose qui avait été bannie était la fausse monnaie. Barberousse m'avait entendu sur le sujet. Il nous avait concocté un enlèvement. Le président d'une compagnie pétrolière américaine. Quelques années auparavant, j'avais déjà séquestré des otages. J'avais trouvé cette première expérience particulièrement pénible. Quand bien même nous avions alors le soutien de tout un réseau de guerrillas. Un enlèvement en franc-tireur, ça allait être pire encore. Elizabeth était emballé par l'idée et Roman restait sur la réserve. Il ne se projetait jamais dans l'avenir. Pourquoi donner son avis sur un événement qui ne s'est pas encore déroulé ? Il trouvait ça un peu stupide. Au départ, c'est une histoire de cinéma. Un assassinat politique. Deux faits de grand banditisme. La mort du dictateur, de Carlos Radel. Violent kidnapping, de Pierre Guérin. Un film français, malgré le titre. Et Fleuying Casino, de Richard Balin. Tout le monde a vu. Tout le monde connaît. C'est la mémoire collective. Pourtant, une vérité remarquable fait défaut à la légende. À quelle ? Deux vérités. Trois vérités. La vérité. Sous-titrage MFP. Deuxi. Le butin. Je ne me souviens pas ? Je ne me souviens pas ? J'ai tout lâché. J'ai tout lâché. J'ai tout lâché. J'ai tout lâché. J'ai11. J'ai tout lâché. J'ai tout lâché. Sous-titrage FR ? Manche pour Roberto Roberto Ricardo Ramona Et 3 R C'était bien On y va Pour commencer De l'argent On y va 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 L'arrivée Rien N'a ajouté au film de Radel La pochette d'allumettes Avec l'adresse de l'hôtel Et le grand crétin Qui se trompe de nom Loyal attendu Pour les photos d'identité du nouveau passeport Pour se venger aussi un peu C'était pas qu'il tenait tant à ses cheveux mais C'est comme Samson Une charge symbolique Et trace des histoires inachevées Et moi J'enfonçais le clou Je disais combien c'était dommage Pour les 3 R Roberto, Ricardo, Ramona C'était bien non ? C'était nos faux noms Exit Roberto Ça le mettait dans tous ses états Il s'enfonçait dans sa chaise Les mains posées à plat sur la table Comme s'il était prêt à se faire taper sur les doigts avec une règle Il était un peu piteux La tête penchée en avant Alors que l'oeil a coupé court Les cheveux tombaient entre ses mains sur la table Il était très marqué par les symboles Je suis sûr qu'il fonctionnait comme ça à l'intérieur Les choses bien rangées Claires pour ne jamais se faire submerger Je l'adore ce copain En définitive la seule chose qui importait Je veux dire Il avait pas été arrêté Il fallait de nouveaux papiers Et ça allait nous coûter une paille On était arrivés chacun avec 500$ C'était quand même une bonne somme Mais ça a tout filé dans les faux papiers Comme tu vois Ça a commencé bien Vous me dites que vous étiez parti Pour une opération pareille Avec 1500$ Et que vous pouviez pas demander une rallonge de fond T'es conne ou quoi ? On va pas frapper à l'ambassade en disant On vous a sans doute prévenu Nous sommes venus tuer le dictateur On aurait besoin de 200$ Ou 300$ Mais t'as vraiment rien compris On était largués dans la nature Trois, tout seul Ni l'argent, ni les armes, ni les hommes Ne devaient permettre de remonter Jusqu'au commanditaire On avait rien du tout Et c'était la règle du jeu Tu te débrouilles, t'es seul Tu réussis, ou tu crèves Ici, ou en rentrant C'est pas James Bond avec Q qui débarque pour faire le camelot En même temps, on savait faire Ça, c'est les cours de guérilla urbaine Tu vois, c'est un peu le serpent qui se mord la queue Pour avoir les armes Et le matériel nécessaire à l'opération Il faut de l'argent Pour avoir de l'argent Il faut une arme On peut travailler aussi Mais ça, on nous l'avait pas appris Je peux te le dire, l'adrénaline, elle montait Je t'en reparlerai de l'adrénaline Paroles de Viral De Simone Amino Chloé Rejo Quentin Bayou Eusé Marc Bernal Romano Alexandra Cicluna La journaliste Et Carolina Pechenet Luis Martinez Saif Brontis Jodorovski Hervé Furek Midlen Myrtel Musique Jacques Mounia Philippe Thibault Montage Patrick Martinach Prise de son Montage Mixage Philippe Bredin Manuel Couturin Asistant Alejandra Malka Realización Claude Guerre De tu querida presencia Comandante Che Guevara Che Guevara C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti